Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneur d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entrepreneur d'investissement qu'on pourrait développer dans notre continent. C'est un investissement massivement sur le plan économique que le continent pourrait se développer. Sur la chaîne ici, je fais la promotion de nos produits de terroir africains. La chaîne ici, je promets que les épices, les essences, les cultures forestines en ligneux, les cultures de rente, ainsi que les cultures vivrières. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fin de valoriser la pharmacopée africaine. La chaîne ici a pour but de valoriser tes clés africains. N'ayez pas honte d'afficher nos mers africains. Partager nos mers africains au reste des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fin de te partager mes astuces et techniques business afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes prochaines réalisations. La chaîne ici a pour but d'inviter les amoureux et les amoureuses épices. La chaîne a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial car il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo communément appelé poivre de Penja qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produire l'huile de panne, de produire l'huile de palmisse, de produire le ricine d'endon et de l'outil communément appelé Njansang Oswate Api, de produire la cola combinata, de produire la gasinia cola communément appelée Bitakola avec pour mission de créer une marque spécifique à nous dont on met à sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi, c'est de te partager mes différentes difficultés et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Petite parenthèse, si tu me vois pour la première fois et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge avaler la cloche, enfin ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu l'as déjà fait aussi, je te dis merci et je vous dis merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Fin de parenthèse. Donc le thème du jour, c'est aujourd'hui, c'est comment devenir millionnaire grâce à la culture du poivre. Je dis millionnaire, quand je dis millionnaire, millionnaire en euros, je pèse le mot millionnaire en euros grâce à la culture du poivre. Donc, c'est quoi le poivre? Le poivre, c'est quoi? Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Je sais que toi qui me regardes la diaspora, t'es que les Africains, on consomme le poivre, mais on ne sait pas comment écutiver le poivre. On ne sait pas si c'est un arbre, si c'est une liane. Donc c'est ça le but de ma chaîne aussi. Le but aussi, c'est de partager la culture du poivre aussi avec les Occidentaux, les Américains, les Européens, t'es que là. Ce sont ceux qui sont les premiers consommateurs de cette épice. Mais eux aussi, ils ne savent pas comment s'écutiver. Donc c'est de leur partager cette culture, c'est de savoir comment est fait la culture de la plantation jusque dans leur assiette. Parce que le but de ma chaîne, c'est ça, de la traçabilité et de valoriser telle que notre label indication, je vous la fais protéger parce que c'est ça. Aujourd'hui, avec le label que nous avons, beaucoup de personnes sont en train, beaucoup de personnes veureuses sont en train de tricher, de prendre notre poivre, aller faire des mélanges avec d'autres poivres de mauvaise qualité pour bénéficier de la belle indication géographique protégée. Donc en faisant des vidéos sur ma plantation, ça te permet de voir comment est la culture, comment je cultive ma plante et du champ jusque dans ton assiette. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue parce que j'ai des vidéos comme ça parlant de la culture du poivre. Comment et pourquoi tu dois te lancer dans la production du poivre. j'ai pas mal de vidéos comme ça dans la plantation. Tu vas dans la chaîne, tu pourras regarder. Donc je vais donc te dire pourquoi est-ce que tu dois te lancer. Déjà le poivre c'est l'épice la plus consommée au monde. Ça, quand on se lance dans les affaires, c'est par rapport à la demande. Donc en termes de demande, la demande ne passe l'offre. Donc tu sais que quand tu te lances dans, tu es sur une bonne affaire. Ce ne sont pas les affaires où on se lance, on cache le bon plan parce qu'on n'est pas sur du produit. Ça, c'est un produit qui est utilisé depuis des millénaires. Cette épice, c'est la seule épice qui est cotée en bourse. C'est l'épice qui a la même valeur que l'or. À l'heure où je te parle, il y a une bourse du poivre en Inde. Donc tu vois que ce n'est pas une épice de spéculation où tu vas te dire je vais me lancer aujourd'hui et peut-être demain. Non, c'est là depuis des millénaires. Et un kilo de poivre à l'heure où je te parle, un kilo de poivre ici en Europe, je te dis, tu tapes sur le cas sur Internet, c'est aussi entre 75 et 400 euros. Et tout dépend de ton packaging. Tout dépend de ton packaging. Comment tu as packaging ? Je t'ai raconté une petite anecdote. Il y a trois mois, tu as un jeune conseiller télique clientèle de banque qui a démissionné de son premier monsieur de conseiller, qui s'est lancé comme chasseur d'épices, qui est allé, qui a suivi une formation, est allé à Madagascar, a acheté télique le poivre, est venu créer sa boutique, créer télique une boutique, a packaging et vend aujourd'hui le poivre du Madagascar un kilo à 400 euros. 400 euros. Et je vais te dire, je t'ai expliqué dans les vidéos qu'un hectare de poivier, au bout de huit ans, parce qu'au bout de trois ans, ça produit, mais la production elle va de l'autre elle va à 300. C'est à partir de huit ans que ton entail, sept ou huit ans que ton champ est mature. Et à partir de huit ans, ton champ peut produire, si tu es là bien suivi, si tu as respecté la procédure, le protocole, à partir de huit ans, tu peux récolter 4 tonnes l'étard. Et une tonne, c'est 1000 kilos. Donc tu vois que le jeune homme, c'est-à-dire que le monsieur, avec une tonne, s'il va à 400 euros, il a quoi ? Tu fais 1000 x 400, il a 400 000 francs à tonne. Donc s'il fait 4 tonnes, il a combien ? 4 x 4, si il vend 4, 4 tonnes, à l'ordre de 400 000, 4 x 4, c'est-à-dire qu'il a quoi ? Il a 1 600 000. 1 600 000 hectares. Si toi, tu te lances, imagine, je suis un petit peu de dessin, imagine, donc toi, tu te lances, tu as 1 hectare, tu vends ici, à 400 euros le kilo, tu as 1 600 000 hectares. Si tu vas, si tu as 2 hectares, tu as combien ? Si tu as 3 hectares, tu as combien ? Si tu as 5 hectares, tu as combien ? Imaginons juste aussi que si tu nous vends même à 200 euros le kilo, tu as combien ? Si tu ne vends même qu'à 100 euros le kilo, tu as combien ? Je dis, il valait une culture qui fait de toi un multimillionnaire. mais ça, je te dis aujourd'hui, je ne suis pas un marchand de rêve. Je t'ai expliqué ici que dans mes vidéos, je te dis, la réussite, c'est un processus. La réussite, c'est un processus. Ça va te demander de la patience, ça va te demander d'être courageux, ça va te demander d'être percevant parce que ça produit au bout de 3 mois, de 3 ans, tant pour moi. Quand tu sèmes, je t'ai mis les vidéos, tu vas regarder, quand tu plantes, c'est au bout de 3 ans que ça produit. Et c'est au bout de 7 ans que la liane atteint sa maturité. Donc c'est au bout de 7-8 ans que tu commences à récolter 3 ou 4 états. Donc c'est vers là que je vais t'amener. Mais aujourd'hui, on te prend la gratification instantanée. Es-tu prêt d'attendre 7-8 ans ? Es-tu prêt de jouer, t'as dit que de jouer la fourmi, t'as dit que épargner, t'as dit que faire tes réserves, faire le dos rond, attendre 7 ans ? Ou tu es en mode cigale aujourd'hui, tu danses, tu es prêt, c'est-à-dire que tu veux rouler en Ferrari, tu es prêt. Tu vois qu'avec ça, quand tu as un hectare de jeune homme qui vend à 400 euros son kilo, tu sais combien de Ferrari peut s'acheter ? Il vend 400 euros le kilo, il a une tonne, il a 400 000, il a 4 tonnes, donc 4 000 kilos, il a 1 600 000, combien de Ferrari peut s'acheter ? Il peut aligner comme ça des tonnes de Ferrari et il n'a même pas de plantation. Et toi qui fais donc une plantation, tu sais combien de Ferrari tu peux t'aligner ? C'est vers là que je vais t'amener. Si tu as un état, deux états, trois états, ça fait de toi que tu as un multimillionnaire, je dis multimillionnaire en héros et je ne parle même pas en francs CFA. Tu es un multimilliardaire en francs CFA et les Ferrari, tu peux les aligner comme ça. C'est ça la richesse. Et la richesse, un homme riche, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et en ce moment, quand tu as ta plateforme, tu peux jouer les Ferrari comme tu veux parce que tu sais que l'argent est là, les enfants vont... La Ferrari, tu peux la casser comme tu veux, les enfants vont bénéficier. Donc, c'est vers là que je vais t'amener. Donc, ton poivre est maintenant tout dépendant de comment tu vas paqueter. Le poivre, tu peux le vendre comme ça à l'état nature comme ceci. Tu fais un bon paqueter parce que le but, c'est quoi? C'est de bien paqueter. Le jeune homme qui a vendu, qui a pris son poivre, pourquoi il vend cassero? Parce que le poivre est bien paqueter. Il l'a mis dans un beau flacon, un magnifique flacon. Il l'a bien étiqueté. Quand tu entres dans sa boutique, c'est une boutique bien filtrée et les choses ne sont pas mis en tort. Il y a bien le dessin, le design et il peut même te vendre ça même à 1000 euros que tu vas acheter. Certains aussi vont moudre le poivre, vont le vendre comme ça avec un état moulu. Je ne vais pas te conseiller d'acheter avec un poivre moulu comme ça parce que quand c'est comme ça, c'est que je combat. Des petits veureux vont aller prendre avec un poivre de piètre qualité, mélanger avec le bon poivre de pindé un peu comme ceci, moudre, tu donner. Et même certains qui sont encore très malhonnêtes vont même te mettre des déchets, des déchets organiques vont écraser, vont moudre et venir faire le volume de vente. Donc, il est préférable d'acheter ton poivre comme ça nature parce que là, avec ce poivre-là, tu as encore tous les... Tu as encore tous les... Comment tu... Les arômes, tu as tous les arômes et que tous les arômes sont encore là-dessus et quand c'est nature comme ceci, tu peux le conserver longtemps. Et ce que je voulais dire, l'huile essentielle, quand c'est là, l'huile essentielle du poivre est encore là. Tu as la pipirine qui reste encore longtemps. Tu peux le conserver comme ça deux ans, hors humilité, hors lumière. Or que quand c'est comme ça, c'est volatile. T'as dit que voilà, l'huile essentielle, t'as dit que voilà, tu vois, une fois tu ouvres comme ceci, tu vois, tu as l'huile essentielle, tu as l'huile essentielle de ton poivre qui disparaît et tu ne peux pas le conserver longtemps. Donc c'était un peu le business le poivre et donc je t'invite massivement en tant que toi qui es ici de la diaspora, voilà les business comme ça qui ne faut pas jouer avec. Toi qui es du continent, de ne pas jouer avec. Celui qui a uniquement 1000 pieds, 500 pieds, en Asie, c'est ça, ils ont 300 pieds, 400 pieds, leur vie change. Donc c'est vers cette culturelle, c'est vers là que je vais amener le visionnaire, c'est ça ma chaîne, la chaîne du visionnaire, je ne vais pas vers là où tout le monde va. Je vais et quand tout le monde et que quand le vent, quand tout le monde suit le vent, des fois ce n'est pas bon. Il faut être à part et voilà une culture où tu ne souffres pas de concurrence. La demande, je vous dis, la demande dépasse l'offre. Donc c'est vers là qu'il faut aller. Donc si le thème du jour t'as pris, je vais te dire, si tu l'as pas en route, de t'abonner, t'abonner en appuyant ce petit bouton rouge, envoyer dans la cloche et à me laisser un commentaire dont je me ferais le plaisir de le lire et à partager massivement la vidéo autour de toi enfin que nous serons plusieurs comme ça à être informés et à passer à la chose. Je veux dire, l'information, c'est la richesse.